Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile et aujourd'hui nous allons parler de la Reine des Sorcières. Et oui, elle a été annoncée officiellement aujourd'hui sur le compte Twitter officiel Black Clover Mobile français. Le personnage sera disponible du coup dès le 14 mars à partir de 4h du matin, heure française, si ils ne disent pas de bêtises. Du coup dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu si oui ou non faut-il invoquer ce personnage là. Et du coup on va aller regarder rapidement ses sorts. Il faut savoir que dès lors de la mise à jour du dernier patch note qui était disponible il y a quelques jours, on avait déjà en fait dans le glossaire la sortie du coup de la Fana verte et de la Reine des Sorcières. Donc on savait déjà que ces personnages là allaient arriver. Je vous avais déjà parlé d'une potentielle date de sortie pour les deux personnages. Et donc ça s'avère que oui, la Reine des Sorcières sortira bien le 14 mars 2024. Donc la Reine des Sorcières, un personnage très intéressant. Vous le savez pourquoi ? Parce qu'elle est très très intéressante à combiner avec notre ami Black Asta. Et on va regarder tout ceci maintenant. Donc déjà son passif de rang est l'air. Au début du combat, si tous les alliés ont la tribu puissance, les alliés défenseurs bénéficient de 100 cramoisies. C'est-à-dire que si les PV sont égaux ou inférieurs à 30%, applique l'immortalité pendant un tour. Donc déjà un passif LR très intéressant parce que vous le savez pertinemment que Black Asta doit être en dessous. Alors je crois que c'est en dessous de 40% HP si je ne dis pas de bêtises et non 30%. Eh bien si votre Black Asta est sous cette barre d'HP là, attendez, je vais juste vérifier parce qu'en vrai j'ai un doute. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas regardé le kit du perso que je ne sais même plus. Passif LR, affaire à 40%, ouais c'est ça. Donc c'est bien 40%. Bref, on revient tout de suite sur l'arène des sorcières. Du coup, si vous mettez votre Black Asta en dessous des 30% HP avec l'arène des sorcières, votre Black Asta bénéficiera du coup de l'immortalité. Donc il sera invincible, donc il ne pourra prendre aucun dégâts. Ce qui est parfait, c'est vraiment ça que l'on voulait chercher sur notre Black Asta. Maintenant, le passif LR2 et LR5. Au début d'un tour, confère à tous les alliés une récupération de PV égal à 10% des PV max du lanceur. Pour chaque charge de dégâts continué, infligé à un ennemi, augmente l'effet vol de vie de la compétence spéciale de 100%. Donc ça, très intéressant. Ça veut dire que notre Black Asta va infliger beaucoup de vols de vie. C'est pour ça qu'on pourra retrouver des Black Asta avec justement des équipements avec un set vol de vie sur le perso pour justement se régénérer beaucoup plus rapidement. Et donc ça, c'était son passif LR2, excusez-moi. Son passif LR... Donc ça, c'était son passif LR5. Maintenant, on va voir son passif LR2. Au début d'un tour, confère à tous les alliés une récupération de PV égal à 10% des PV max du lanceur pour chaque charge de dégâts continué, infligé à un ennemi. Alors ça, c'est intéressant, mais je trouve vraiment que le LR2 n'est pas optimisé, tandis que le LR5, lui, est vraiment très très puissant grâce à l'effet vol de vie sur la compétence spéciale qui est augmenté de 100%, ce qui permettra vraiment de la survivabilité sur votre Black Asta. Maintenant, on va regarder un petit peu les sorts du personnage. Donc ça, c'est P1, inflige saignement à un ennemi, provoquant des dégâts continu et confère à un allié défenseur une récupération de PV égal à 15% des PV max. Donc vous l'aurez compris, l'arène des sorcières, on va la jouer avec un stuff PV. Je pense que vous l'avez largement compris pour qu'elle puisse justement heal et donner une récupération de PV assez conséquente à votre Black Asta. Bien évidemment, essayez de mettre un petit set speed, ça fera aussi l'affaire. Ensuite, sa SP2, 50% de chance d'infliger des dégâts continu de poison, saignement et de brûlure à un ennemi pendant deux tours. Donc elle met les trois directement sur l'adversaire. Une SP intéressante, malheureusement, c'est 50% de chance. Donc une chance sur deux, tout simplement, de poser ses debuffs. Donc c'est un peu dommage. Et puis là, en plus, on voit que si vous améliorez la compétence, on n'augmente pas justement ce pourcentage de chance. Donc pas très intéressant, je pense, d'augmenter cette compétence, celle-ci non plus. Et maintenant, on va parler de l'ultime. Alors, l'ultime de grandes épines sanglantes et pointus jaillis du sol pour infliger des dégâts à tous les ennemis. Inflige saignement à un ennemi, provoquant des dégâts continu pendant trois tours. Applique un bonus de vol de vie de 50% à tous les alliés, ce qui est plutôt pas mal pour le coup. Et modifie les PV des alliés ayant la défense la plus élevée pour qu'ils soient équivalents à 30% de leur PV max. Donc voilà, on y arrive. Finalement, c'est grâce à cette ultime que votre Blackasta va passer sous la barre des 40% HP, qui va avoir ce fameux buff de immortalité si votre allié défenseur est sous les 30% HP ou égaux. Donc voilà, c'est vraiment l'ultime qui est vraiment très puissant finalement sur notre ami la Reine des Sorcières. Donc, est-ce que faut-il invoquer ou non ce personnage ? Ma réponse serait oui si jamais vous jouez une team mono-raid, comme par exemple ce que je vais faire. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer sur mes dernières vidéos. Mais là, si je veux lancer un petit combat d'arène tout de suite. Par exemple, je vais affronter cette personne. Eh bien, vous voyez que je joue une team. Alors, j'ai fait des petits tests. Donc, la team a quelque peu changé. Mais sinon, mon équipe principale, c'était celle-ci. D'accord ? Avec Blackasta et le Yuno. D'accord ? Maintenant, mon objectif, c'était de changer la Noël pour la Reine des Sorcières. Et là, on aura vraiment une équipe très puissante. Avec la Charmy qui va faire pas mal de dégâts de brûlure. Le Blackasta qui va infliger énormément de dégâts tout court. Grâce à la Reine des Sorcières qui va le passer sous les 40% HP. Qui sera en effet anti-magie. Et il va pouvoir être là. En fait, il va pouvoir être à son plein potentiel. Parce qu'avant, il fallait que le personnage descende de lui-même en dessous des 30% HP. 40% HP. Ce qui était vraiment pas ouf. Et ici, le Yuno qui va être là pour contrôler l'adversaire. Et vraiment empêcher le plus de fois l'adversaire de jouer. Donc là, on se retrouve vraiment avec une équipe à son plein potentiel. Par contre, pour moi, la team Monorette, c'est vraiment une team de cashplayers. Ou alors, il fallait vraiment s'investir énormément dessus. Parce que pour moi, pour qu'elle soit optimisée. Il faut la Charmy maxée. Le Asta maxée. Et le Yuno aussi maxée. Pour se permettre de jouer la Reine des Sorcières. Alors attention. Ça n'empêche pas que si vous allez chercher la Reine des Sorcières. Vous pouvez la chercher au moins une seule fois. Et ça vous fera en fait un Blackasta qui sera optimisé. D'accord ? Maintenant, je parle plus pour le PVP. Pour le côté PVP. Pour moi, Blackasta. Et la Reine des Sorcières. Ça vaut le coup d'invoquer sur la Reine des Sorcières. Pour justement la LR5. Et optimiser sa team PVP. Maintenant, si vous voulez viser un peu plus le contenu PVE. Vous pouvez très clairement avoir une seule fois la Reine des Sorcières. Ce qui va vous permettre de passer votre Blackasta en dessous des 30% HP. avec le bonus d'immortalité. Et là, ce sera très très puissant pour le PVE. Surtout si vous avez maxé le Blackasta. Maintenant, on est au courant que prochainement, on a la Fanaverte qui va sortir. La Fanaverte, je reparlerai dans une autre vidéo. On a la Mereo Leona qui va arriver aussi insensément sous peu, je crois. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Dans le sens où si vous voulez aller chercher une team mono-verte. Et bien, il va falloir pas trop s'investir sur la Reine des Sorcières. Mais peut-être plus sur la team mono-verte. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de skip la mono-verte. Ou en tout cas, peut-être d'avoir au moins une fois la Mereo Leona. Juste pour l'avoir dans la box. Mais je compte pas trahir d'une mono-verte. Ce qui me permet du coup d'aller chercher un peu plus en profondeur une team mono-red bien optimisée. Je préfère avoir une team mono-red bien optimisée qu'une team moyennement optimisée mono-red et mono-verte. Bref, voilà tout ce que je peux vous dire concernant cette Reine des Sorcières. Allez la chercher si oui, ça vous intéresse de maximiser et d'optimiser une team PVP mono-red. Allez la chercher une seule fois si ça vous intéresse d'avoir justement ce Black Asta qui pourra profiter de son plein potentiel pour le contenu, par exemple, PVE. Et sinon, n'allez pas la chercher si jamais ça ne vous intéresse pas de faire une team mono-red. Ça ne vous intéresse pas parce que vous jouez pas Black Asta plus que ça. Et que vous allez du coup aller chercher une team mono-verte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification comme d'habitude. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Team Lou. Ciao tout le monde.